Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or, avec le soutien de la Fondation Voltaire. Nous arrivons à notre quatrième épisode de cette nouvelle saison, et je suis sûre que vous êtes déjà en train de mémoriser tous les mots qui vont faire partie du concours de la Fondation Voltaire. C'est vrai qu'appréhender tous ces mots, leur orthographe, leur définition, leur synonyme, c'est tout un travail de mémorisation. Vous avez entendu, j'ai bien dit un mot, qui pourrait vous intéresser d'ailleurs ? Non ? Vous ne l'avez pas entendu ? Je vous ai dit que c'était bien difficile d'appréhender tous ces mots. Ah, vous avez compris maintenant ! Nous allons nous intéresser à cet infinitif que l'on va s'empresser d'épeler. A, P, P, R, E accent aigu, H, E, N, D, E, R. Si l'on avait à trouver des synonymes, nous pourrions dire par exemple concevoir ou encore envisager. En somme, appréhender suggère cette idée de saisir mentalement quelque chose, que ce soit une idée, une situation ou même une émotion. Alors, il y a forcément une petite histoire autour de ce mot qui prend deux P et qui prend un H. Sachez déjà que ce verbe a des racines latines. Il provient du verbe latin appréhenderer, signifiant saisir. Ce mot latin a d'ailleurs donné un autre verbe en français, apprendre. Ce qui n'est pas surprenant. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du sens, appréhender et apprendre sont tous les deux synonymes de saisir quelque chose. Composé de la préposition latine signifiant vers et préhenderer signifiant empoigné, prendre, saisir. Donc littéralement, le sens originel d'appréhender signifie saisir vers soi quelque chose. Vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, nous évoquions nos athlètes antiques qui s'entraînaient jour après jour dans le gymnase. Eh bien, on aurait pu dire qu'ils appréhendaient leur adversaire lors des entraînements dans le sens où il les saisissait à bras le corps. Il les saisissait vers eux. Puis, vous l'avez compris, avec le temps, notre verbe a évolué pour inclure une dimension plus intellectuelle, plus abstraite. C'est opéré, comme on pourrait dire, un glissement vers un sens figuré, puisque appréhender signifie saisir par l'esprit une situation, appréhender une réalité. Ainsi, au XIIe siècle, comme l'attesterait un bon vieux dictionnaire, appréhender prenait alors la valeur et le sens d'envisager avec inquiétude une situation, voire la craindre. Redouter une situation, s'inquiéter, se tourmenter, se tracasser pourraient alors être d'autres silonymes que l'on ajouterait à ceux précédemment évoqués. Et si l'on revient à nos athlètes, mais aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils appréhendent la compétition au sens où ils expriment leur ultime détermination et désir de triompher, tout en craignant de ne pas être sur le podium. C'est quand même inouï de voir comment notre mot appréhendé a commencé son périple linguistique dans l'arène glorieuse des jeux antiques, pour évoluer au fil des siècles vers ce sens que nous connaissons aujourd'hui. Oui, c'est vraiment inouï. Inouï ? Inouï.